Et bien salut à toutes et à tous, même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien, nouvel épisode de Far Cry 5, c'est le 7ème si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui comme convenu, on va aller retrouver Wade, ah on sait pas encore c'est qui Wade, on va aller au Fade Center, le Fade Center qui est juste ici, le Feng Center pardon. Au Feng Center, les cinglés ont pris tous les animaux, mais je crois que Cheeseburger est toujours dans la nature. Voilà, donc on va aller libérer Cheeseburger qui est un, j'allais dire qui est un hamburger, Cheeseburger qui est un ours, donc on va y aller, alors on s'était quitté dans le dernier épisode, on avait fait un petit tour en avion, bien évidemment, mais comme j'ai quitté le jeu entre temps, je ne suis plus en avion, vous vous en doutez bien, et ça fait un petit moment que j'ai pas joué d'ailleurs, donc attention tout de même, oh c'est beau, mettez un petit like quand même, c'est de la qualité 2K quand même s'il vous plaît, merci à tous d'ailleurs. Justement pour les astuces, d'écouter les messages radio que j'ai tendance à zapper, vous m'avez dit qu'il faut quand même les écouter en entier parce que ça nous débloque des endroits sur la carte, et ça je ne savais pas, puisque je suis quelqu'un de très impatient. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas, attendez, qu'est-ce qu'on a là ? Je découvre ou j'explore, il a l'air d'avoir rien, pick up, il a l'air d'avoir rien, là-bas il y a une cage de survivaliste, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? On dirait qu'il y a un avant-poste, bon nous on doit aller là, d'accord, mais c'est quoi cette lumière rouge ? Attendez les amis, de toute façon l'épisode va durer une heure comme d'hab, donc on va en profiter, pour prendre notre temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, d'accord ! Bah c'est plus ou moins lié, c'est plus ou moins lié à la mission qu'on va faire, remarque, puisque les cinglés ils ont pris en otage des animaux, donc vous savez quoi ? De quoi ? Oh j'ai pas eu le temps de dire ce qui a été écrit, désolé, l'heure à loup. Mais ils sont complètement drogués ? D'accord, c'est des haut-parleurs pour... D'accord, c'est pour attirer les loups, donc faut détruire ce bordel, d'accord. Oh le temps que je comprenne, incroyable, et bah écoutez ça va être le moment de s'amuser avec le Snipers, voilà, ça c'est dommage. Bon là, il est où ? Oh il est là ! Oh bah il est plus là ! Euh, ok, on va aller sauver ces petits loups, on va récupérer, si c'est possible, ne pas prendre l'arme mais piller, très bien. Ok, ok. Non, on est ensemble, t'inquiète. Comment on détruit ça ? D'accord, bougez pas. Hop, voilà. Comme ça les loups... Vous avez détruit un de ces loups sonores. Ils s'en servent pour attirer les loups et leur mettre la main dessus. Essayez de vous occuper de ceux qui restent. Voilà. Ah, une mission annexe. Non mais c'est pas ça qu'on va faire, on va faire la mission principale. Par contre, je veux bien te libérer mais tu vas me faire du mal, toi. Détruiser les loups à loups. Ok, c'est des missions secondaires. On fera ça avec grand plaisir sur le chemin. Par contre, toi, je vais devoir te laisser là parce que si je te libère, c'est la merde. Je sais pas. Attendez, je vais le libérer mais je vais m'éloigner d'abord. On va quand même faire notre BA. On va quand même faire notre BA. Voilà. De rien. C'est une plaisanterie ? Voilà. Allez, rentre chez ta mère, toi. Bon ! Je me suis dessus. Mais je suis trop con, en fait. Pourquoi je vais tirer dessus ? Si ça se trouve, il aurait juste eu peur si je tirais en l'air. Je suis désolé. Au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Écoutez, je découvre. C'est comme ça que ça fonctionne, la survie. Je découvre. Donc voilà, la prochaine fois, je tirerai en l'air. Et je le blesserai pas parce que là, il va souffrir, le pauvre. Bon, je lui ai mis 2-3 balles. Ça va. Ça va. Je pense qu'il a vécu pire. Bon, allez. On va aller, du coup, faire notre mission avec Cheeseburger. Oh là. Donc évidemment, c'est une sorte d'avant-poste avec une alarme. Bah du coup, je vais descendre. On va utiliser le grappin. Let's fucking go. Alors, j'ai vu vos commentaires. C'est vrai, c'est rigolo. Alors évidemment, il y en a qui disent que Far Cry 5, c'est le meilleur des Far Cry. Donc ça, c'est chouette. Chacun a son Far Cry préféré. Et puis évidemment, il y en a qui ne trouvent pas le même charme que sur d'autres Far Cry. Et c'est totalement compréhensible. Donc moi, pour le moment, je ne saurais pas trop vous dire. C'est sûr que ce n'est pas exotique. Voilà. Ce n'est pas Far Cry 3. Ce n'est pas Far Cry 4. Ce n'est pas Far Cry 6. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je rappelle que maintenant, j'ai un pistolet silencieux. Et ça, c'est bon, ça. Et ça, c'est bon. Ah, il voyait super loin les bugs. C'est bien fait. Bon, une alarme ici. Mais frère, vous me voyez trop. Et ça, sur Far Cry 4, là, normalement, personne ne te voyait. Ah, c'est bien fait. Tuer les VIP de la secte pour gagner des points de résistance. Mais je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Et l'autre alarme, elle est bien évidemment cachée. Pour mon plus grand plaisir. Par contre... Ah ah ! Voilà qui fait plaise. Ça, ça me fait plaise un peu de hauteur. Ok. Est-ce que vous pensez... Eh non, je ne peux pas avoir accès. Ah, c'est dommage. Bon. Déjà, il y a deux alarmes. Une que je peux avoir. L'autre que je ne peux pas. Si je tire sur l'alarme, lui, il va me voir. Quoi ? J'ai failli me faire cramer. Je suis bien curieux de savoir comment. Ah, putain. Ah ouais. Mais, eh, ils sont super... Eh, franchement, bon, vous l'aviez dit. Ils sont beaucoup plus forts. Ils voient beaucoup plus loin. Ils sont beaucoup plus nombreux. En vrai, de vrai. Alors, je peux prendre la tyrolienne. Ça peut être très stylé. Désolé si je prends mon temps, mais je me chie littéralement dessus. Bon, allez. De toute façon, on n'a qu'une seule vie. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ça commence comme ça. Voilà. Voilà, il a appui sur l'alarme. Magnifique. Alors qu'il ne m'a même pas vu. Ça, normalement, dans les autres Far Cry, ça n'arrive pas. Ah ! Sale chien, va. Ah ! Au secours ! Oh, le no-scope. Magnifique. Ah ! Aller ! Oh là là. Carrément, il y a un hélicoptère. Oh, il n'a rien vu venir, lui. Hop, ça dégage. Ah ouais, non, mais l'hélicoptère, c'est trop. Magnifique. Magnifique. Ok. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a un petit côté frustrant. Je vais être honnête avec vous. Hop. Ah ah. Voilà. Allez, hop, c'est bon. C'est... C'est vraiment pas facile. Heureusement, on a les balles perforantes. Bon, Fang Center, c'est pour nous. Mais ouais, là, c'est que le début du jeu, en fait. C'est ça qui m'inquiète, quoi. Le mec, il a déclenché l'alarme, alors que personne ne m'a vu, hein. Le mec ne m'a pas vu. Ils ont juste entendu du bruit. Et un mec criait... Ouais, à la limite, ouais, le mec, il a crié qu'il y avait quelqu'un. Bon, écoutez, au moins, c'est fait. On a libéré l'avant-poste. Pas facile du tout, du tout, du tout. Cheeseburger. Ah. Il faut un code, une clé. Venez, on essaie de trouver. Hop, on récupère plein de trucs. Venez, on essaie de trouver ce... Comment ouvrir ce coffre. Alors. Oh, lire. Cheeseburger a été retrouvé petit dans la benne à ordures d'un restaurant local. Il était orphelin, sa mère ayant été tué par les braconniers. On l'a amené au Funk Center, où on l'a nourri au biberon et remis sur pattes. Bien sûr que soumis à un régime strict de baie et de poisson, on lui offre parfois, son encas préféré, des Cheeseburgers. D'où le fait qu'il s'appelle Cheeseburger. À cause de son grand attachement émotionnel pour les humains, il n'a jamais pu être relâché dans la nature. C'est donc devenu l'une des mascottes les plus appréciées du centre. C'est absolument adorable. Et ça, c'était avant que ça parte en couille. Bien évidemment. Tu parles trop ! La boutique ! Alors, on peut faire le plan de munitions. Je pense que oui, ça vaut le coup. Par contre, armes. Ah oui, alors attendez. Je ne peux pas utiliser de troisième arme ou je ne sais pas quoi. Il faut les points de compétence. Alors attendez, talent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a cinq points de compétence. Donc bon, la pêche, j'ai dit, je m'en fous. Pour le moment, en chalumeau, on s'en fiche. Wingsuit ! Allez, hop. Ce sera déjà un truc qui me fera moins rager. Donc on va le prendre. Il me reste un point de compétence que je peux utiliser pour ça. Donc, vous pouvez porter plus de munitions de pistolet. Ah bah oui ! Et d'armes de corps à corps. Mais bien sûr, c'est la base. Je suis débile. C'est super important, ça. Bon bah voilà. Désolé, mon ref. Euh, qu'est-ce qu'on a là ? T'as entendu des coups de feu ? Ça venait de chez Elliot. Allons voir ça. Non ? Non, en vrai, non ? Alors, j'ai plusieurs trucs à dire. J'ai plusieurs trucs à dire. Dans un premier temps, c'est compliqué dans le sens où il y a beaucoup de missions et de missions secondaires. Euh, aussi les droits d'auteur. Je vous assure que là, je vis un calvaire sur YouTube. Ça, vous le savez pas. Mais je vis un calvaire avec YouTube. Je suis désolé. Des fois, vous avez des épisodes où pendant 5 minutes, il n'y a plus de son. J'en suis absolument désolé. J'ai pas le choix. C'est pas parce que j'ai soif d'argent et que j'ai peur des copyrights. C'est juste que j'ai pas le choix. En fait, j'ai juste pas envie que ma chaîne YouTube soit supprimée. Pour des raisons assez évidentes. Sinon, vous me verrez plus. Donc voilà, c'est un enfer total. Et voilà, plein de trucs comme ça. Bon, moi, je vous ai dit, j'aimerais trop aller là, faire le Falls End. Et on a dit qu'on ferait ça. Alors, je sais que c'est complètement l'opposé de tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Mais est-ce qu'on s'en fiche un peu ? Je pense. Je pense. Donc, on va faire ça. Voilà, ils ont pris le contrôle de Falls End. On va libérer Falls End. Il n'y a pas de problème. On va se taper là. Comme ça, ça ira bien plus vite. Ben voilà, regardez cette belle église. Ah, j'aime bien la ville. On va aller là-bas. On va changer d'ambiance un petit peu de temps en temps. Je trouve ça cool. J'espère que ça vous va. En commentaire. Donc là, on est dans la région de John Seed, cette fois-ci. Vous voyez, il y a plein de missions secondaires. Voilà, j'ai un boulot pour toi, etc. Mais je n'ai rien à péter, moi, de vos boulots. Soyons honnêtes. Bon, Falls End. Donc, c'est là-bas. Voilà. Très bien. On y va. Est-ce qu'on a un petit helicoopter là, quelque part ? Non. Eh bien, on va y aller en voiture. C'est parfait. Hop. En voiture, Simone. Voilà, on a de la bonne musique. Comment on arrête la radio ? Je ne sais pas. Oh, j'ai trouvé. Putain, je suis un génie. J'appuie sur toutes les touches. Allez, 2 kilomètres. Avec une voiture qui risque de tomber en panne. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, la survie. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui est bon. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils nous voient de loin, les ennemis. Mais en même temps, en voiture, ils nous attaquent beaucoup moins, je trouve. Vous avez vu ça ? Alors que sur Far Cry 4... Vous avez besoin d'aide ? Ah, merde, c'est des méchants. Alors que sur Far Cry 4... Ou Far Cry 6, peu importe. En voiture, on nous attaquait. Mais genre, illico presto, quoi. Ah, tu ne pouvais pas passer à côté... Enfin, remarque sur Far Cry 6, non, il n'y avait pas de problème. Mais Far Cry 4, c'est vrai que tu te faisais attaquer assez souvent, quoi. Mais là, vous voyez ? Il nous repère. Mais il y a quand même de la marge. Donc, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, gros big up à toutes celles qui s'appellent marge. Les marjories, etc. Voilà, bien sûr. Bref, n'oubliez pas le like, le pouce bleu qui fait plaisir. Et encouragez-moi à fond. Vraiment, ce n'est pas facile. Toi, tu dégages. Ce n'est pas facile. Et en plus, comme dit, je galère avec YouTube. Donc, voilà. Et je suis désolé pour les séquences des fois où il n'y a pas de son. Je fais de mon mieux. Mais je ne veux pas... Voilà, je veux rester sur YouTube, quoi. Donc, voilà. Allez, on y arrive tranquillement. Des loups sauvages. Enfin, des chiens sauvages. Voilà. C'est formidable. Ah, je ne peux pas sauver tout le monde, malheureusement. Je suis désolé. C'est vrai que la map est quand même relativement grande. Détruisez. Quoi, mais ils se détruisent tout seuls, les débiles. Ils sont trop cons, ouais. Même eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et regardez comme c'est joli, quand même. America. Falls and say, on est arrivé. On est arrivé. D'accord, donc d'abord, il faut libérer Marie et Jeanne. Enfin, j'oublie leur prénom. Marie et Jérôme. Bon, bref, peu importe. C'est Jérôme, Marie, Jeanne. Enfin, c'est comme vous voulez. Bon, bah déjà, j'en ai un là. Ça doit être Jeanne. Jeanne ! Au secours ! Oh putain ! J'ai déjà failli tout foirer. Là aussi, c'est un coffre verrouillé. On ne sait pas comment faire. Allez, je vais prendre le tuyau dans la meng. Comme ça, on va pouvoir s'amuser. De toute façon, on est là pour s'amuser. Je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas pourquoi cet opus, je le fais en freeride, sans prise de tête. Je n'en ai rien à péter de foirer l'émission ou quoi. Là ou dans les autres opus, j'ai toujours fait attention pour faire ça bien. Mais là, en vrai, j'en ai vraiment... Mais alors, rien à faire, si vous saviez. Donc voilà, c'est vraiment cool. On va monter là-haut. Voilà, à tous les coups, vous n'allez plus m'entendre parce que YouTube va me mettre des copyrights. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Je ne t'avais pas vu. Voilà. Donc je suis cramé. Les otages vont se faire tuer. C'est chouette, hein ? C'est chouette. Bon, à quel moment ils vont se dire que ça s'est passé sur le bâtiment où je suis ? Je ne sais pas, mais ils sont trop intelligents, visiblement. Ah ouais ! Ah ouais ! Le mec savait que j'étais là, quoi. Ils envoient une grenade, quoi. Bon. Allez, tout est en enfer. Voilà. Allez, ça dégage. Alors, vous mourrez quand vous voulez. Dégage. D'accord. C'est très gênant. Rien à péter. Allez, on n'hésite pas à mourir. Toi, tu dégages. Il faut vite que j'aille réanimer les collègues. Oh. 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 Tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Oh, c'est beau, ça. J'arrive. 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 Je suis là. Voilà. Ça va, Jérôme ? Merci, les fois. Toi, tu es un prêtre. Toi, tu es un prêtre. J'en suis sûr. Aïe. Hop là. L'esquive. L'esquive de dingue. Verrouiller. Lire. L'effondrement approche. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour faire de la lecture. Alors, attends. Je ne vais pas pouvoir te réanimer, là. Hop. Et voilà. Hop. Mais raconte pas ta life. Raconte pas ta life. Ce n'est pas le moment. Comment je rentre, là ? Je ne sais pas. Bon, allez. Bon, l'avion, là, tu commences à me gonfler. Ça fait depuis le dernier épisode que tu me traques. Commence à bien faire. Allo ? C'est gênant. C'est très épique, la musique, bien sûr. Ah. C'est bon, ça. Allez, viens là, mon ref. Alla, one again. Allez, salut. Oh là là. Oh non. L'église. Attends. Ah, bah, voilà. C'est pas grave. Je voulais faire une petite folie, mais bon. On a libéré Fallzend. Bah, c'est bien. On a fait deux libérations dès ses 20 premières minutes d'épisode. Donc, ça, c'est fort. Le panneau Hollywood qui écrit Yes. Vous avez vu, c'est incroyable. Voilà, ils sont en train de libérer les accès. Tout était barricadé. Spread Eagle. Oh, yeah. Les fans en bikini. Alors, ça, c'est fait. Fallzend, on a libéré Fallzend. C'est bon, ça. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus ni le deuil, ni les cris, ni les pleurs. Car je sais quelles pensées j'ai sur vous, dit l'Éternel. Des pensées de paix, pas d'adversité, pour vous donner la fin que vous attendez. Ah, les voix du Seigneur sont impénétrables, mais je sais reconnaître l'espoir. Tu t'es fait une belle réputation, officier. La vallée n'avait pas eu de meilleures nouvelles depuis bien longtemps. Un petit coup de main ? Tu essaies de te briser le coup ? C'était une bonne idée sur le papier. Là. Merci. Ah, merde. C'est vous ? Pardon. J'avais pas bien... Avec tout ce que vous faites déjà, vous vous tapez aussi les déménagements, donc... Je pensais qu'Edansgate avait tout confisqué. Quel genre de fair grave je serais si j'avais pas une réserve secrète ? J'ai appris des meilleurs. Cette ville, elle a souffert, officier. On te doit beaucoup, mais... Je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais pour tout dire, il y a un paquet de gens ici qui ont besoin d'aide. Le pasteur et moi, on fait tout ce qu'on peut, mais... Si tu pouvais nous donner un coup de main, on t'aiderait en retour. Qu'est-ce que t'en dis ? Marie va tout t'expliquer. À l'occasion, viens me voir à l'église. Je serai là. D'accord. Très bien, très bien. Voilà. Voilà qui est fait. Je me suis cogné l'orteil. Mais il n'y a pas de problème, je t'attends, moi. Je t'attends. Merde. Ok, cool ta vie, tu veux un Curly ? Alors, franchement, je vais être très honnête avec vous. Jusqu'ici. Jusqu'ici. J'ai plein de choses à dire sur Far Cry 5. J'ai un sentiment. Alors, entre le fait, évidemment, que ça n'a rien à voir avec tous les autres Far Cry. Mais j'ai ce sentiment où il y a trop de missions, où on est, j'ai l'impression, le seul à vouloir sauver le monde. Où c'est ultra confus, ultra complexe. Les soldats, enfin, les ennemis qui sont ultra vénères, alors que c'est que le début. Et puis, les dialogues absolument intempestifs, en fait. On peut le dire, c'est intempestif. Donc, ouais, pas mal de... Ah, pas mal de choses qui... Mais, par contre, derrière tout ça, il y a des phases de gameplay super fun. Où, voilà, on peut faire des enchaînements, on peut s'amuser, voilà, avec les cuillots, etc. Tu vois ? Tu vas juste fermer ta gueule. Voilà. D'accord ? Quoi ? Pardon ? Pardon ? Non, mais, je... Pardon. On est ensemble ! On est ensemble ! Oh non, j'ai fait une trahison. Vous croyez que ça va faire impacter quelque chose ? Attendez, moi, il faut que j'aille faire la mission, là. Je veux faire la mission, là. C'est bon. C'est bon. Ils sont contents, ils sont heureux. Hop, je prends... Marie May, promets-moi trois choses. Ne rejoins pas Eden's Gates, ne les laisse pas fermer le bar. Ne les laisse pas fermer le bar, pardon. Ne les laisse pas prendre le window maker. Souviens-toi quand même, si tu passes une mauvaise journée, une nouvelle commence à minuit. Oh, c'est mignon. C'est PA. PA, c'est Domingo. Il faut un sacré culot pour débarquer en ville, comme ça. Face aux cinglés, la plupart des gens baissent les yeux. Les autres ont droit à une correction. Mon père a été l'un des premiers à leur tenir tête. Je vois que vous êtes poussés. Alors, rendez-vous au silo acéréal à l'Est et ramenez Louis Domaker. Allez. En fait, je pense que c'est ça le secret. Voilà. Il ne faut pas se poser des questions et il faut se laisser guider. Alors, pardonnez-moi par avance, évidemment. Il y en a qui seront peut-être tristes parce qu'on était dans la région de Jacob. On a bien avancé dans cette région. Et puis là, maintenant, on est en train d'avancer l'émission dans la région de John. J'ai hâte de vous lire. J'espère que ça ne vous dérange pas, que ça ne vous perturbe pas. Mais voilà, on va se laisser guider. Je pense vraiment que c'est le truc le plus important à faire. Il me faut une voiture. Il y en a une là. Et on va aller rejoindre le silo acéréal. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit. On y va. La musique, ça dégage. Et c'est parti, mon kiki. Alors, je n'ai pas de GPS. C'est formidable. Voilà. Let's fucking go ! Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous passez un bon mercredi. Parce que normalement, on est mercredi. Au moment où cette vidéo sort. Toi, tu dégages. Voilà. Toi, tu dégages aussi. Voilà. C'est tous des méchants. Je vous rassure, je n'écrase pas les gentils, moi. Moi, je suis gentil. Donc, j'écrase les méchants. Salut. Voilà. Qui c'est qui tire, là ? Je ne sais pas. Ça tire à balles réelles. C'est le cas de le dire. Il y a quoi, la radio, là ? Voilà. C'est des copyrights, je le connais. Bon. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Attendez. On va en profiter. On est là pour s'amuser. Et on a un silo à détruire, d'ailleurs, ici. Voilà. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Oh, putain. J'aime ce jeu pour ce genre de moment où on peut faire des trucs rigolotes. Putain. Hop. Il n'y a pas vu, ça, c'est bon. C'est très, très fort, ça. Et... Regardez bien. Hop. Je suis trop con. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai tué un innocent. Une innocente, même. Je suis un gros débile. Il y a un vieux vétéran qui habite par là-bas. Il a du mal à marcher. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Un vieux vétéran. J'en ai rien à péter, moi, de ton vétéran. Non, mais vas-y, continue tes phrases aussi. Oh là là, c'est chiant. Voilà, il y a trop de dialogue. C'est ce que je répète. Il y a un vieux vétéran qui habite par là-bas. Il a du mal à marcher. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ça me rassurerait si vous alliez vérifier qu'il va bien. Fais gaffe à toi, officier. Et il est où, là, ton bonhomme, là ? Putain, mais j'ai 30 000 trucs à faire aussi ! C'est pas vrai ! Bon, on va péter cette merde, là. Voilà. Edensgate bloque les routes et temps d'étouffer la résistante naissance. Je voulais juste vous dire que je vous faisais un sacré boulot. Mais Edensgate n'est pas du genre à cesser faire. Plus on se bat, plus ils vont répondre. John va envoyer tout ce qu'il a pour vous arrêter. Des hélicos, des convois armés. Voilà. Alors, j'allais dire, j'ai sauvé ce mec et il me rend l'appareil de cette façon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai tué quand même la meuf avec lui. Donc je me dis, bon, voilà. C'est un petit peu mérité. Je suis désolé aussi, parce que les épisodes se font beaucoup... Ferme ta gueule. Je m'arrimais à Folzaine. Je voulais juste vous dire que vous fassiez un sacré boulot. Mais sans raison. Et Edensgate n'est pas du genre à se laisser faire. Plus on se bat, plus ils vont répondre. John va envoyer tout ce qu'il a pour vous arrêter. Des hélicos, des convois armés. Peut-être même des élus. Les soldats d'élite de la secte. Ils sont dangereux, officiers. Surtout, restez bien sur vos gardes. Ouais, ouais, ouais. Bref, on est... En fait, c'est ça ce qui est aussi compliqué sur ce jeu. C'est qu'on n'est jamais tranquille. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Hop, ça dégage. Parle pas trop vite, toi. C'est moi qui t'ai sauvé. Je dis ça, je dis rien. Bref, il se passe beaucoup de choses. Et là, il y a un avant-poste. Usine d'engrais, Greenbush. Est-ce qu'on fait l'avant-poste aussi, tant qu'on y est ? Hein ? Allez. On va essayer. Voilà, c'est sur le chemin, si déjà. On va se laisser guider. Eh, vous savez quoi ? Vas-y, j'arrête pas de changer d'avis tout le temps. Mais c'est pas grave. On va refaire appel à... Notre ami... Boom. Boomer. Et non pas Boum Boum. En effet, vous aviez raison. J'ai confondu. C'est Boum Boum sur Far Cry 6. Mais justement, je crois que c'est un clin d'œil quand même. Entre Boum Boum et Boomer. Je pense que c'est un clin d'œil. On va quand même le réengager. Comme ça, il va marquer les ennemis. Et si on se fait cramer, c'est pas grave. Puisque dans tous les cas, on se fera quand même cramer. Alors... Moi, j'ai envie de vous dire... Rien à péter. Dans tous les cas, on va se faire cramer. Bon. Est-ce qu'on peut prendre de la hauteur ? Qui c'est qui me regarde là ? Y'a un mec qui me voit depuis tout à l'heure. Je le vois même pas. Truc de zinzin. Une alarme. Eh. D'ailleurs, juste comme ça, mon sniper... Ah si, il est un silencieux. Eh. Bon, déjà... Mais frère, y'en a un qui me voit. C'est trop bien fait, ce jeu. Ah ouais. Ah, tu tombes mal, toi. Tu tombes très très mal. Bon, le jour se lève. Ça fait plaise. L'autre alarme, est-ce que je peux la choper ou pas ? Bon, officier. La secte à 1000 Widowmakers Soutclé au silo à céréales. Oh oui. Vous allez tomber sur des fanatiques à coup sûr. Allez, ferme-la. Ferme-la. Voilà. Plus d'alarme. Donc déjà, ça, c'est cool. Voilà. Dommage. Vous avez vu, ils sont tous en alerte très rapidement. Bon, maintenant, on va s'amuser. Parce que là, on est tranquille. Alors, allons-y gaiement. Ah. Allons-y, gaiement. Hop. On va monter par là. Puis on va tuyauter un petit peu tous ces gens-là. Regarde. Viens voir. Alla, one again. Oh putain, je t'avais pas vu. Alla, one again. Hop, 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 hop. Voilà. C'est bon, ça. Allez. Bon, allez. Donc, même s'amuser, c'est pas facile. Bon. Je pensais vraiment qu'ils étaient moins nombreux. Je pensais vraiment que Boomer allait servir à quelque chose. Mais bon, en fait, Boomer a décidé de... De gambader dans les prés. Voilà. Écoutez. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. On est là pour ça. L'avantage, voyez-vous. Ah ouais. Ah ouais, il me fait spawn là. Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas... Mais c'est pas vrai ! Mais il n'y en a qu'un pour se casser la gueule comme ça ! C'est quand même dingue, hein. Bon. Oh, il y a un hélicoptère. Oh. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fout là, cet hélicoptère ? Il est malade. Bon, Boomer, du coup. Boomer. Boomer. Groupe. Boomer, voilà. Allez, viens. Viens, mon grand. On va juste refaire... On va refaire les alarmes. Et puis après, on se concentrera, puisque de toute façon, on ne peut pas trop s'amuser. Alors. L'alarme 1. Check. Bah, tu sais quoi ? Non, c'est pas une bonne idée. Non, je ne vais rien vous dire. C'est vrai. D'accord. Alors, faites attention. D'accord. Merci de me le dire. Voilà. Oh, sucre mes boules. Oh. Oh, c'est pas vrai. Mais attendez, mais ils sont encore plus nombreux que tout à l'heure. Non, c'est trop. Boomer. Boomer. Waouh. Impressionnant. C'est bien, Boomer. Je suis fier de toi. Hop, ça dégage. Voilà. Voilà. Allez, hop. Je faisais remballer, terminé. L'usine d'engrais. Ah là là. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Greenbush. Abat la résistance. Yeah, j'ai une super arme de poing. Avec ça, je peux tuer n'importe quel ennemi. Bah oui, c'est moi. Ça se voit pas, connasse. Tu la vois ? Euh, tu me parles autrement. Oui, je sais. Tout le monde est à mes trousses. C'est formidable. Quoi ? Oh non. Mais j'ai une autre mission, moi, à faire. Mais non ! Mais j'avais une autre mission. J'avais une autre mission à faire. Mais non ! Mais non ! Je voulais pas faire ça. Foutez-moi la paix. J'ai une mission à faire. Le devoir m'appelle. Je vois la lumière. Alléluia. 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 Celui-ci ? Non. Celui-là. Alléluia. Je ne le trouve pas vraiment digne. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. Nous devons laver notre passé. Nous devons afficher nos métiers. Nous devons les émissions. Alors seulement... nous pourrons voir la lumière divine et franchir la porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Celle-là n'est pas pure. La purification t'amuse, John ? Non, je n'ai rien. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Amène-moi celui-là. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard, ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Où tu peux le rejeter. Celui-ci va réussir son expiation. Où la porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, je sais. Quelle famille ! Quelle famille ! C'est une famille en or ! Ah bah oui ! Tu te confesseras tous les péchés que tu as commis, même s'ils sont, Véniel, des plus bénins. Je t'y aiderai. Nous verrons si tu es dit. Bah, moi ça ne me dérange pas de me confesser. J'aime bien les fessées, moi. Ah non, c'est pas ça ? Vous n'avez pas dit qu'il y avait des bonbons dans cette camionnette ? Mais si on se confesse, si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non ? Non. Ce sera pire. Pourquoi ? Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu portes la fleur de peau avant que... John Sid ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré ! Là, 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 là. Je suis désolé, j'ai pas le choix. Là, là. Là, là. Jesus ! Jesus Christ ! Lorsque l'Éternel, mon dieu, te fait entrer dans le pays du croix en possession après qu'il a chassé des fonds de nations, tu les extermineras totalement. Tu ne la concluras pas. Ni ne leur fera grâce. T'éloigne pas. On n'a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. C'est incroyable. C'est incroyable. Quel boss. Suisse et cet homme. La purification. C'est parti. Sécuriser le poste de contrôle. C'est parti. Oh non, les blichettes. Alla one again. Ça dégage. Allez tous vous faire foutre. Ah, je ne t'avais pas vu toi. Ah, stop. 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 Ouais. Là, je ne vois pas quoi faire. Ok. Attends, ne bouge pas. On fait une pause. Prends la pause. Hop. Voilà. Bon, je recharge. Incroyable. Désolé si je dois chanter parfois. Parce que sinon, le problème avec les copyrights, si je ne chante pas, c'est que vous n'aurez pas la cinématique avec la musique. Et c'est bien dommage. Mais ce n'est pas vrai, suce mes boules. Voilà. Ça. C'est fait. Bah. Mais il n'est pas mort, lui. Non, mais c'est une blague. C'est bon. Alors, toi. Ça, c'est cadeau. Bon, c'est un pistolet à bille, là, que j'ai, ou... ? Eh bien, voilà. Voilà. Toi, tu meurs. Eh, même le pistolet, il est plus violent. C'est incroyable. Oh, non. Pas maintenant. Pas maintenant. Ok. Alors, toi, mon pote. À la one again ! Ah. Par là. À la one again ! Hop, ça dégage. Voilà. Allez, bichette. Tout à fait. Ça va, mon ref ? Par ici, officier. Je sais qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. On t'a retrouvé. Mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont merle avec eux. Le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Oui. Mais merle. C'est une question de vie ou de mort. Allez, laisse-moi finir. Viens voir. J'ai un plan. Mais merle, il ne s'est pas volé ? Comme je disais donc, je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. C'était juste pour me dire ça ? Tu m'as cassé la tête ? Attendez, je fais une pause. Pendant quelques temps, nos drapeaux bénis ont couvert. Ouais. Au big up. On les embrasse. Allez, on va les sauver, merle. Merle en free. C'est parti. Là, il est en train de crever totalement, là. Eh, merle. Oh, merle. Oh, merle. Je suis là. C'est toi, merle. Non, ce n'est pas toi. Ah, toi, c'est John. John, Fitz, Gerald, Ken et Eddie. Ok, on libère tout le monde. Aïe. Voilà. Allez, surtout prends ton temps pour te relever. Tu as bien raison. Merle. Merle, alors. Je suis là, les copains. On y va, on avance. On s'élance. Oh, c'est quoi, ça ? Trop stylé ? Ah ! Adieu. Euh. Ok. Je ne sais pas du tout où est le mortier, mais t'inquiète. Ah, et bon, ça, on sait ce qui va se passer. Alors, on y va, on fonce tête baissée. Si ça, ce n'est pas scripté, mon pote, je ne sais pas, mais je sais ce qui va se passer. De toute évidence. Ah, même pas, même pas. Voilà. Hop. Ça dégage. Voilà. Salut les loulous. Voilà. Ça va, merle ? La classe ? Je n'ai aucune munition. Je dois tenir pendant deux minutes, là ? Avec zéro munition, là ? Ok, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, ici. Pas sûr que ça allait marcher vraiment. Au secours. Voilà. Ça dégage. Je ne vois rien. Ok, c'est bon. Allez, une minute à tenir. On reprend le mortier. Et on envoie. Parfait. Hop, ça dégage. Pas de cadeau. Je ne vois rien. Oh non. Relève-toi. Quel idiot. Ok. J'essaie de récupérer des muns. Pas facile. Reste en bas, toi. Voilà. C'est long un peu, non ? On est ensemble. Chaud devant, froid derrière. Oh non. C'est la merde. Meurs. 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 C'est bien, je me fais des défis. Allez, on y croit. Non. Pas maintenant. Oh, fils de pute. Putain. Mais c'est un truc de zinzin. Il ne restait qu'un second. Il ne restait qu'un second. C'est trop. Non, c'est trop. C'est abusé. Franchement. C'est trop. On va refaire tout, là ? Officier, on a envoyé un hélico pour te chercher. Allez, suce mes boules. C'est bon. Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Allez. Eh, ça a intérêt à marcher, ce que je vais faire. Je vais tenter un truc de masse. C'est bon. On tente des trucs. Je ne sais pas. J'essaye. Je suis désespéré, là. C'est bon. Voilà. Ok. Oh là là. C'est long, c'est long. Mais le coup de mortier, ça a bien marché, je crois. On la refait. Oh non. Oh non. Bah ouais, mais... Allez, tous vous faire foutre. Allez, 50 secondes, là. Ce n'est pas la mer à boire. Il fait demi-tour, lui, c'est bien. Grosse merde. Allez, je reprends le mortier. Oh non. C'est quoi, cette histoire ? Oh non. Derrière toi ! Tu ne vas rien faire du tout. Oh non. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. D'où Jésus, comme tu dis, oui. 15 secondes. 15 secondes, 10 secondes. On temporise. Oh, ce n'est pas vrai. Eh, il ne rate aucune balle. Il ne rate aucune balle. Eh, il est trop fort, ce fils de but. Excusez-moi, je suis vulgaire. Il ne rate aucune de ses balles. C'est trop. Ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. Je ne peux rien faire. Tu peux esquiver ? Non. C'est juste improbable. On recommence, là. On recommence ? Non, non, on ne recommence pas.